Au recrutement et implantation, Secrétaire Générale, Céleste Oulaï. Le samedi 27 avril, à Fontenay-aux-Roses, à Paris, le bureau de l'Union des Femmes de l'Union des Nouvelles Générations France, UNG, a été officiellement présenté. Une présentation sous l'autorité des responsables du parti en France. Célestine Kipré, déléguée principale des femmes de l'UNG, conduira donc une équipe de 22 membres plus 4 conseillères. Elles veulent se mettre en ordre de bataille pour ratisser large et redynamiser le parti de Stéphane Kipré en France. C'est une fête réussie, donc on remercie Dieu. Et puis on dit que nous sommes lancés. Nous sommes lancés pour l'avenir et rien ne saura nous arrêter. Nous allons implanter le parti en Ile-de-France. C'est ainsi seulement qu'on va se faire conduire partout. Je mobilise, je fais du recrutement. Ce n'est pas une chose facile, mais une fois qu'on est engagé, on est bien obligé de recruter pour qu'il y ait du monde dans le parti. Au tour de Célestine Kipré, déléguée principale des femmes de l'Union des Nouvelles Générations, Fabrice Lagot, secrétaire général adjoint, et Éric Nangui, déléguée générale de l'UNG, mais aussi la présence de militants du parti, sympathisants et autres membres d'associations ivoiriennes et africaines venus apporter leur soutien. Autre temps fort de cette cérémonie, la formation animée par le secrétaire général adjoint de l'UNG, Fabrice Lagot. Une période d'édification en vue de renforcer les prérequis sur l'engagement militant des membres de l'Union des Nouvelles Générations en France. Il s'agissait pour l'Union des Nouvelles Générations de féliciter les femmes du parti ici en France qui viennent de présenter leur bureau, donc de leur dire toutes les attentes placées en elles quant au développement du parti. Il s'agissait aussi de leur donner le rudiment pour faire le travail, pour accomplir la mission qui leur a été confiée, donc leur donner les voies et moyens, le béaba du militantisme politique. Il fallait leur rappeler qu'un bon militant, c'est celui qui obéit, qui respecte les statuts et règlements intérieurs du parti, qui connaît le projet de société du parti, en l'occurrence l'UNG, et qui s'attèle à le multiplier afin de recruter le maximum de personnes. Donc c'est ce que j'ai tenu humblement à leur rappeler au nom du président Stéphane Kipré et de la direction de l'UNG. La nouvelle déléguée principale des femmes de l'Union des Nouvelles Générations UNG en France et son équipe disent avoir compris la tâche qui est la leur, préparer le parti de Stéphane Kipré pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Ce qui passe pour un travail acharné sur le terrain en France.